Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être ici. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à l'école de Sciences Po. Et effectivement, je pense à mon père, qui était ici il y a un peu plus que 70 ans, en 1946, 1947, 1948. Là-dedans, en quelque part, ce n'est pas très clair, effectivement, parce qu'il a passé une très belle année à Paris. Il a étudié à Sciences Po, mais il a quitté sans diplôme, sans grand-chose pour prouver qu'il était effectivement ici. Mais je sais que son année ici à Paris l'avait marqué toute la vie. Il en parlait avec grande fierté chaque fois qu'on revenait avec un mauvais bulletin. Il me disait « Ah non, tu n'iras jamais à Harvard comme moi ou à la Sorbonne, à Sciences Po comme moi. » On va arrêter les confidences personnelles à ce niveau-là. Mais ça m'a fait penser un petit peu au monde qui se construisait il y a 70 ans. On avait, en Europe et un peu partout, une division entre des pays qui avaient choisi la démocratie et des pays qui avaient choisi une voie beaucoup plus autoritaire. Et il y avait des arguments très clairs de chaque bord que chaque participant faisait. Mais on a vu avec la chute du mur de Berlin que c'était la démocratie qui gagnait. Et on décidait que la démocratie, c'était un modèle efficace, idéal, stable, qui allait créer de la prospérité pour tout le monde, de la croissance économique qui allait nous libérer. Et, tu sais, c'était une belle vision pendant un bout de temps. On est en train de vivre pendant ces moments-ci, pendant ces années-ci, peut-être pas un déclin carrément, mais au moins une menace à la démocratie. Oui, il y a des pays qui sont en train de faire du recul. On pense au Venezuela, par exemple, ou d'autres pays où il y a eu jadis des démocraties qui sont maintenant rendues un peu plus autoritaires. Mais même dans tous nos pays qui sont des démocraties solides, on voit des tendances ou bien autoritaires qui s'annoncent ou bien populistes ou bien très nationalistes ou polarisantes qui sont de plus en plus attrayants comme mouvements politiques, même s'ils nous amènent des fois dans des directions un peu antidémocratiques. Et cette réflexion est essentielle pour nous de voir, de la regarder et d'essayer de comprendre pourquoi est-on en train d'assister à ce déclin. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur l'anxiété que les gens ressentent. Il y a toujours eu de l'anxiété dans le monde, mais on est dans un moment de transition un petit peu. On est dans un moment où les technologies, la communication, l'Internet, les pressions qu'on est en train de vivre d'un monde de plus en plus rempli de gens qui se croisent de plus en plus souvent sur une planète mondialisée. Il y a des anxiétés. Des anxiétés que peut-être pour la première fois, la génération future, la prochaine génération n'aura pas les mêmes genres d'opportunités ou avantages que la génération précédente. Et ça, c'est une contradiction à ce qu'on a vécu pendant longtemps, où chaque génération travaillait fort et créait un monde meilleur pour la prochaine génération, que chaque prochaine génération allait réussir mieux que leurs parents. Or, maintenant, les gens sont en train de questionner, est-ce que ça tient encore? Est-ce qu'on arrive à la fin du progrès? Les gens ont de moins en moins confiance dans leurs institutions, souvent. Il y a énormément de cynisme. Les gens se demandent si, dans un monde où on voit aux nouvelles à chaque soir des attentats terroristes partout dans le monde, ou des fléaux, des cataclysmes, des conflits, si nos institutions démocratiques, si nos États peuvent nous garder en sécurité. Il y a une incertitude, il y a une anxiété. Et cette anxiété devient matière pour des partis politiques à exploiter. On mise sur la politique de division. L'extrême droite mise sur la peur. L'extrême gauche mise sur la colère. On amène un nationalisme renouvelé qui veut bâtir des frontières plus épaisses, plus rigides, qui doute des bénéfices du commerce international, qui questionnent la capacité des gouvernements de s'occuper du long terme. Et dans des moments d'anxiété, d'insécurité, des discours autoritaires, des discours qui blâment facilement l'autre, peuvent être très attrayants. Nous devons réfléchir à quel genre de monde on est en train de construire, quels exemples nous sommes en train de donner pour les générations futures, mais surtout, nous devons reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, on n'a connu que de la démocratie, et peut-être qu'on le prend pour acquis. Mais au contraire, il faut constamment la réinventer, cette démocratie. Il faut se battre pour essayer de voir comment on peut améliorer le statu quo. On ne peut jamais tout simplement l'accepter. Il y a 100 ans, et dans deux jours, je serai à Londres avec le maire de Londres et avec Jacinda Ardern, la première ministre qui était ici, pour célébrer un peu 100 ans depuis que les femmes ont eu le droit de vote. Et pour moi, il faut qu'on se pose des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir comme prochain défi dans notre démocratie? Ou est-ce que le statu quo n'est pas en train de livrer assez de justice ou d'opportunité ou de réflexion sur ce que l'avenir va amener? C'est pour ça que je ne dis jamais que vous êtes des leaders de demain. Vous êtes déjà des leaders aujourd'hui qui doivent réfléchir en tant que citoyens, en tant qu'individus, à comment vous pouvez avoir un impact positif et solide dans le monde d'aujourd'hui. parce que quand on regarde les structures que nous avons, il faut reconnaître que souvent, elles n'ont pas fonctionné. On sait que, par exemple, le commerce international a livré de la croissance pour nos économies, pour nos banques, pour les multinationales. Mais souvent, les accords commerciaux n'ont pas livré pour les citoyens, pour les travailleurs, pour les gens qui se souciaient de l'environnement. Et ça, ça fait partie du fait que les gens se lèvent contre la mondialisation. But that idea of standing up against globalization too often comes without opportunities to replace it with anything else. There's a desire to break down systems that exist instead of pushing through to invent or reflect on a new one. Puis ça, on peut toujours se mettre au défi de vouloir changer les choses, mais il faut aussi réfléchir à quoi on va les changer. Et nous, au Canada, on a eu, comme on a eu partout dans le monde ces dernières années, des élections où il y a eu des contestations entre divisions de l'avenir qui rassemblaient. Nous, on voulait rassembler les gens, les autres voulaient souvent chercher à miser sur les divisions. Les divisions, c'est facile de se faire élire des fois. C'est plus difficile de faire un argument pour que de faire un argument contre. Mais nous, on a fait le pari du pour et on a essayé de démontrer qu'on pouvait signer des accords de commerce à l'international comme CETA, comme l'ALENA, comme CPTPP, comme d'autres qui allaient réfléchir à c'est quoi du commerce progressiste qui reflète les besoins des travailleurs, qui reflète les préoccupations et ces anxiétés que les gens ont. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire un argument qui fait arrimer l'environnement et l'économie plutôt que dire « Ah non, il faut protéger l'environnement » ou bien « Ah, il faut faire croître l'économie ». Non, quand on veut démontrer qu'on peut faire les deux ensemble, c'est plus difficile. Quand on veut signer des traités de libre-échange tout en protégeant le droit des travailleurs, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des peuples autochtones, c'est toujours plus difficile. Mais, pour moi, la façon qu'on essaie de répondre à ces anxiétés de façon concrète et réfléchie est essentielle à la défense de nos institutions et de notre démocratie comme telle. parce que si les gens n'ont plus confiance dans leurs institutions, dans leur gouvernement, dans leurs représentants, de pouvoir les aider à créer des opportunités pour eux-mêmes, pour leurs enfants, on va voir de plus en plus de gens qui vont dire « Ok, je suis correct si je vis dans une société un peu moins libre, mais je serai en sécurité, ma famille sera en sécurité. » On sait que c'est un faux échange et les sociétés autoritaires qui limitent les droits, qui limitent la liberté d'expression, la liberté de la presse, finissent toujours par brimer les droits fondamentaux souvent des citoyens les plus vulnérables et ça continue. Mais il y a eu une tentation dans le monde ces jours-ci à cause de cette anxiété. Alors, notre responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que gouvernement choisi par ces citoyens, c'est de trouver des moyens de rassembler, de reconnaître qu'une diversité d'opinions, une diversité d'origine, de perspective. Ça crée de la résilience dans une société et non de la faiblesse. Les sociétés plus diverses peuvent se trouver plus fortes à cause de cette diversité. Le Canada en est un exemple. La France en est souvent un exemple. Le Myanmar est un contre-exemple. C'est une société qui a décidé de miser sur l'exclusion et ce qui se passe avec les Rohingyas au Myanmar et désolant et à condamner pour nous dans le monde. Mais au Myanmar, ça ne soulève pas la désapprobation, la tollé. C'est même une politique qui peut être vue comme étant populaire parmi un grand nombre de la population. Alors, il faut qu'on comprenne que la façon qu'on va se rassembler, la façon qu'on va bâtir ensemble un monde meilleur, c'est toujours en s'écoutant, en comprenant les peurs, les anxiétés et en essayant de trouver les moyens ensemble de les réduire. Et votre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, privilégié d'être dans cette institution qui a formé tant de leaders politiques dans notre monde, c'est de réfléchir activement à pas juste ce qui s'est passé dans le passé et les erreurs du passé, mais de réfléchir au monde que nous sommes en train de construire ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé de travailler avec les jeunes en politique. j'ai été enseignant, ensuite j'ai été porte-parole pour la jeunesse et maintenant en tant que premier ministre, je suis aussi ministre de la jeunesse au Canada. Mais ce n'est pas juste parce que pour moi les jeunes sont source de vote progressiste, bien sûr que ça l'est souvent, mais c'est aussi parce que d'impliquer les jeunes en politique change la politique. Pour vous, le changement, c'est tout ce que vous connaissez. de l'école primaire au secondaire, au collège, à l'université, de vivre avec la famille, de vivre en résidence, de vivre tout seul, de commencer une famille. Vos vies sont pleines de bouleversements, de changements. Et si on applique ça à notre société, cette aise que vous avez avec des changements, avec des chambardements de votre vie. Mais c'est essentiel. We're in a time of change right now. We're in a time where the old ways don't necessarily work and the people who gained power under the status quo are trying to defend the status quo. Well, where do we get those fresh ideas? Where do we get that fresh dynamism? We get it from young people. Des jeunes qui prennent leur place dans le discours public qui, oui, vont manifester, vont exprimer leur désaccord avec des idées, mais qui vont aussi proposer des solutions et s'organiser pour bâtir de nouvelles institutions. Pour moi, la défense de ce que nous avons, cette démocratie, cette idée de liberté, d'égalité, d'opportunité, tout ça, ça passe par des gens qui en sont conscients sont prêts à le défendre, oui, mais aussi qui sont prêts à le réinventer pour un monde meilleur, pour un monde nouveau, pour un monde numérique, un monde où on prend pour acquis que les femmes ont le droit de vote, qu'on ne devrait pas se faire juger sur la couleur de notre peau ou notre religion ou notre origine. Il y a énormément de progrès qu'on a fait, mais il faut savoir bâtir sur ce progrès pour créer des institutions à l'image de nos espoirs. Il ne faut pas avoir peur de mettre au défi nos leaders, nos institutions. Il ne faut pas avoir peur de vouloir les remplacer parce qu'il y a de mieux. Mais il ne faut pas avoir peur de faire le travail pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui devrait fonctionner. Alors, moi, quand je vous vois, je suis, et quand j'ai surtout l'opportunité d'échanger avec vous et répondre à quelques questions, partager mes réflexions tout en entendant les vôtres, moi, ça m'inspire. Moi, ça me rassure qu'on ait des questions difficiles, qu'on ait des défis profonds sur comment on va bâtir un monde meilleur. pour moi, c'est des conversations pas juste ici dans une école à Sciences Po, mais dans la cour, chez vous, dans vos lieux de travail. C'est des conversations que tous les citoyens doivent avoir et vous autres, vous êtes ici, vous êtes privilégiés de pouvoir avoir des acquis, une capacité de réfléchir à tout ça. mais il faut que vous rassembliez tous ceux qui n'ont pas la chance d'être ici. Il faut que vous les écoutiez aussi, pour que vous les impliquiez dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est seulement en donnant cette capacité à tous les citoyens de participer à créer ce monde à tous les jours dans lesquels on vit qu'on va pouvoir protéger la démocratie et les principes qui y sont, si essentiels. Merci. Merci.